Il y a une nouvelle émission qui vient de sortir, ça s'appelle Top Chef, je sais pas si vous avez vu... 10 septembre 2010, Cyprien marche tranquillement dans l'arbre. Au même moment, un astéroïde menace de s'écraser sur la Terre. Aucune mesure n'est prise par les forces dirigeantes qui n'ont pas été prévenues à cause d'une erreur d'inattention. Heureusement, elle se dégrade dans l'air pour ne devenir qu'une poussière qui entre en contact avec un cheveu gras de Cyprien. Et par une réaction moléculaire qu'on ne peut pas vous expliquer maintenant, associée à une facilité scénaristique, une faille spatio-temporelle est créée qui propule Cyprien plusieurs années en avant. Et ça, il n'en saura jamais rien. Je suis atteint de la malédiction de Top Chef. C'est-à-dire que le soir de la semaine où je mange le plus de la merde, c'est le soir où il y a Top Chef. Tu manges quoi ce soir ? Bah j'ai pris tous les restes de la semaine, je les ai mis dans un superware, j'ai mis un petit peu d'eau au micro-ondes, ça fait une sorte de quiche, voilà, et pour le pain on a des croûtes de pizza. 30 secondes ! Ils nous font exprès, ils le savent, c'est pour nous dégoûter de mal manger. Laissez-moi manger de la merde tranquille. Un truc qui est fou avec Top Chef, dès le début, en fait, c'est le générique du début avec la tête de tous les candidats. Ils devraient enlever le visage des candidats qui sont éliminés au fil des semaines, ça paraît évident. Désolé mais c'est pas bon, pour vous l'aventure s'arrête ici. Du coup, c'est possible de m'enlever du générique ? Oula, pas du tout, pas du tout, on va montrer votre visage. Chaque semaine à des millions de téléspectateurs qui se diront putain mais j'ai aucun souvenir de ce type. Nickel. C'est ça Top Chef. Franchement, les mecs qui font l'émission, waouh, franchement bravo parce que c'est super bien rythmé. Déjà, la musique, la musique, vous avez entendu la musique qu'ils mettent dans Top Chef quand même ? Ah, tu regardes Pirates des Caraïbes ? Non, je regarde un mec qui coupe des poireaux. Et il se passe quoi cette année ? Ils ont changé presque tout le jury, bordel ! Thierry Marx, il n'y a plus Thierry Marx, mon préféré ! Donc voilà, il est parti pour des nouveaux projets, pour des trucs gastronomiques, culinaires, super pointus à mon avis, qui le prennent beaucoup de temps. C'est sûrement ça. L'Ustucru comme un chef, les pâtes qui vous donnent envie de les cuisiner comme un chef. Et le seul membre du jury qui reste, c'est le robot, là. Attendez, n'essayez pas de me faire croire que Jean-François Piège est un humain. Quelqu'un qui se tient naturellement comme ça est forcément une intelligence artificielle. Excellente cuisson, c'est un coup de cœur. Et qui ils ont pris dans le jury ? Qui ? Philippe Etchebest ? Le mec qui te hurle dessus non-stop comme ça ? Conférence en toi, bordel ! Elle est où ta créativité ? Fais sortir ta créativité ! Si tu te reprends pas, va partir celle-là, ok ? Les mecs perdent tous leurs moyens parce qu'ils hurlent, donc ils font de la merde, donc ils hurlent. En même temps, c'est normal de perdre ses moyens face à quelqu'un qui n'a pas de sourcils. C'est déstabilisant. Mais tu nous fais quoi, là ? Merde ! Ils sont où, ces sourcils ? Mais c'est une sourcils ! Ils les avaient au début de l'émission ? Regarde ton plan ! C'est contagieux ! Je peux pas perdre mes sourcils, moi. On va pas se mentir, tous les ans, c'est un peu la même chose, tous les ans, il y a les mêmes épreuves, tous les ans, ils doivent cuisiner pour des gamins, tous les ans, il y a un faillot qui décide de leur préparer des légumes à la con pour impressionner le jury. Pour les gamins, j'aurais fait du navet, avec du chou mariné, une petite farandole de légumes oubliés, avec une petite sauce à gros douce, tout ça, ça fait une forme de poisson. Les gamins, ils adorent la forme de poisson. C'est dégueulasse ! Ça veut mourir ! Ça veut mourir ! Maman, c'est vraiment pas un poisson ! Je m'attendais pas. Tous les ans, c'est celui qui prépare des pâtes qui gagne cette épreuve. Ça fait 6 ans maintenant, l'épreuve de la boîte noire, ça c'est un truc de ouf. Ils doivent reproduire un plat, qu'ils doivent goûter, toucher, dans le noir complet, dans une boîte géante, avec des caméras infrarouges. C'est un peu chelou en fait. Alors, j'ai bien tout goûté, j'ai tout mis dans ma bouche, mais je pense qu'ils doivent avoir des fruits de mer et peut-être du fromage. Un fromage un peu fort. Qu'est-ce que c'est ? Pourtant, j'ai bien léché partout. Ça va me revenir. Le moment horrible dans l'émission, c'est la finale. La finale, c'est super gênant. Les finalistes doivent préparer des dizaines de menus aidés par des mecs qui ont été éliminés avant. C'est-à-dire que les mecs, on leur a dit, désolé, la vancure s'arrête là, t'es vraiment trop nul, va-t'en. Attends, reviens, tu vas aider quelqu'un d'autre à gagner. Alors, vous avez devant vous des gnocchis de patates douces, émulsion de chorizo et une sauce au foie gras préparée par... J'oublie son prénom là, le mec qui s'est fait dégager la première semaine, voilà. Bonne dégustation. Alors, pour savoir quel candidat a gagné l'émission, parce qu'il y a quand même de l'argent à la clé, tout ça, ils font une petite mise en scène, ils vont chez les finalistes, avec tous leurs amis, toutes leurs familles, tout ça, et ils doivent tirer un couteau, si la lame est orange, ils ont perdu. Voilà, c'est... Alors, j'ai peut-être l'esprit tendu, mais moi, de base, instinct de survie, si j'annonce à quelqu'un qu'il a perdu, je lui mets pas une arme blanche dans les mains. Allez, vas-y. Ah ben, l'âme orange s'est perdue, hein, les 100 000 euros vont aller à l'autre candidat. C'est vrai que l'antigel dans les gnocchis, ça a pas convaincu, c'était pas une très bonne idée, faut faire attention à l'assaisonnement, ça manquait de sel parfois, c'est vrai que... Et la lame rouge, ça veut dire quoi la lame rouge, hein ? Ah, ça manque de sel. Il faut faire attention à l'assaisonnement, c'est important. Alors, Top Chef, ça a pas changé ma vie, je mange toujours pareil, malheureusement. Ah si, il y a une petite différence, avant, je me faisais manger comme ça, et maintenant comme ça. Je mange toujours de la merde, mais c'est stylé. Abonnez-vous. J'ai décidé de faire une vidéo avec le caméscope de mes parents et de la mettre sur internet. Et là, c'est le méga buzz. Ah non. Ah non, en fait non, pas du tout. Mais c'est pas grave, je voulais juste créer des trucs. Et là, c'est le truc.